Il faut venir, ah oui oui c'est maintenant, c'est là que ça se passe. Alors Sabrina Libénali, bonsoir, installez-vous, Philippe Marlière, bienvenue à tous les deux. Sabrina Libénali, vous êtes médecin, vous avez publié en 2018 la révolte d'une interne santé, hôpital, état d'urgence. Vous êtes par ailleurs activiste et vous avez été candidate suppléante de la France insoumise à Paris aux dernières législatives. Oui c'est vrai, c'est bien ça. Philippe Marlière, bonsoir, vous êtes professeur de politique française et européenne à l'University College de Londres. D'abord à chacun un mot sur le reportage de Mathieu que vous avez regardé en coulisses. Comment expliquer selon vous que les fausses infos prospèrent autant ? Parce qu'il y a un peu moins de 200 000 personnes dans la rue, on pourrait se dire que c'est tout petit, mais par exemple le film Hold Up a été vu des millions de fois. Donc ce sont quand même des théories qui ont une prise, qui sont auxquelles les gens adhèrent assez facilement. Je crois que ça tient à l'environnement déjà. Le sujet c'est la vaccination. Et on sait depuis longtemps, depuis de nombreuses années, bien avant d'ailleurs l'arrivée de cette pandémie sur le Covid, que les cercles qui sont vaccino-sceptiques, c'est-à-dire que les personnes qui ne veulent pas se vacciner, ce qu'on appelle des anti-vax, sont effectivement tout à fait perméables aux théories complotistes. Et puisque dans l'ensemble on constate qu'ils rejettent l'information venant des médias, mainstream, ils sont anti-élite, anti-système, donc ils vont chercher leurs informations effectivement dans des réseaux et qui sont confidentiels, sur les réseaux sociaux que l'on connaît, Facebook, Twitter, TikTok, les listes de diffusion, de discussions de type WhatsApp ou Telegram. Oui, effectivement, vous avez des groupes extrêmement actifs, activistes, qui développent effectivement un discours extrêmement extrémiste sur les questions des vaccins. Et votre invité auparavant a été tout à fait éloquent, la violence de leur position. Et un point qu'on retrouve, pour terminer, un point qu'on retrouve, c'est que dans ces groupes, vous avez effectivement ce qu'on pourrait qualifier des courants qui, tout à leur recherche d'un bouc émissaire, effectivement, théorie du complot. C'est pour ça qu'on retrouve, notamment dans les cortèges, un antisémitisme assez virulent. Sabrina Ali Ben Ali. Oui, bien sûr, l'environnement. Moi, je m'intéresse, là justement, je fais aussi des chroniques sur Blast et sur ces questions-là. J'en ai fait deux sur la question de la vaccination. Et pour la prochaine, j'avais l'intention d'inviter, justement, des amis spécialistes d'une lettre. Parce qu'il y a aussi les jeux du capitalisme qui, malgré tout, sont responsables de ça. En ça, il y a les bulles et les algorithmes des GAFA qu'on connaît et qui font aussi... Enfin, qui sont raisons pour lesquelles des vidéos, comme on dit, buzz, etc., vont beaucoup plus se multiplier et vont avoir des algorithmes favorables selon les mots qu'on met dedans, selon les hashtags, etc. Moi, je ne suis pas une pro, c'est pour ça que j'ai l'intention d'inviter quelqu'un dont c'est le travail. Mais ça aussi, ça pose vraiment question. C'est-à-dire qu'il y a une véritable contradiction, finalement, aussi, dans ce que défendent ces gens qui défendent la liberté, le fait de ne pas être victime d'outils numériques et qui, finalement, se retrouvent eux-mêmes aliénés et victimes d'un système qu'ils dénoncent, en fait. Et là, il y a une inégalité d'accès à l'information. Ajouter à cela, effectivement, le contexte, comme on l'a vu, de défiance envers le gouvernement et d'absence d'adhésion, comme on le vit, ça fait un combo parfait pour qu'effectivement, ces thèses-là et ces fake news puissent prospérer dans l'environnement public. Vous sortez tout juste de votre journée de travail, que vous avez passé à vacciner des patients. Quand ils viennent vous voir, ils sont dans quel état d'esprit ? Plutôt défiants ? Plutôt confiants ? Alors, nous, la majorité des gens que j'ai vus, tout se passait bien. Beaucoup sont anxieux. Ça, c'est vrai. Donc, nous, en tout cas, en ce qui me concerne, je prends toujours, s'il y a besoin, un quart d'heure, ils me disent « oui, mais il y a beaucoup de monde, vous n'avez pas le temps ». Et là, pour moi, ce n'est pas la question. Je dis « non, on le prendra ». S'il nous faut 20 minutes d'explication sur ce qui vous inquiète, on le fera. Mais effectivement, par contre, j'en ai eu quelques-uns, une extrême minorité, qui viennent vraiment la peur au ventre, en fait. C'est-à-dire que ces mois-là de désinformation, de lecture de choses abracadamantesques, ont réussi à vraiment entraîner une peur irrationnelle et qu'ils le font par obligation pour leur travail. Et ça m'est arrivé, effectivement, de devoir vacciner une femme qui pleurait en disant « je suis obligée, c'est pour mon travail ». Et ça, moi, j'étais très en colère, pour le coup, contre les autorités qui nous mettent, nous aussi, dans cette situation-là. Parce qu'ils ont aussi une responsabilité, là, dans l'ensemble des messages contradictoires qu'ils ont envoyés, dans l'obligation, je veux dire, l'OMS elle-même est décrite plutôt et n'est pas favorable à ces messages de contrainte plutôt que d'obtention de l'adhésion. Et moi, je suis plutôt de ce côté-là aussi, du côté de la politique de l'OMS. Donc, effectivement, pour nous, après, on se retrouve dans des conditions absolument pas satisfaisantes de soins. C'est évident. Et pour le coup, quand il ne s'agit pas des menaces, comme disait M. Mondray, où j'ai eu le droit, comme tous les autres, à mon lot de... De trolls. Voilà. De harcèlement. De harcèlement, oui. Alors, on va discuter ensemble de la place de la gauche dans ce mouvement. Essayer de tirer un début bilan de cet été de mobilisation. Rares sont les partis de gauche à s'être engagés dans cette bataille qui, plus est, à quelques mois, d'une échéance cruciale, la présidentielle, sauf la France Insoumise et le NPA. Sur ce pass sanitaire, vous n'êtes peut-être sans doute pas tout à fait d'accord tous les deux. Je résume vos positions et on va développer. Sabrina Ali Benali, vous avez signé une tribune dans Libération, sortant du pass et de l'impasse sanitaire. Dans ce texte, vous appelez au retrait du pass sanitaire un cocktail de technologisme, de répression et d'abandon des publics qui soumettent sans sommation. Un texte signé par François Ruffin, député insoumis, comme François-Xavier Bellamy, eurodéputé de droite, mais aussi la philosophe Barbara Stigler. Vous écrivez aussi qu'on ne s'est pas donné les moyens d'entendre les questions et les doutes des personnes comme les exige le consentement libre et éclairé, inhérent à tout acte de soins. Alors, est-ce que le temps des doutes, c'est aussi un temps qu'il faut accorder aux soignants ? Comment expliquer, comme vous l'avez vu dans le reportage, qu'une infirmière puisse à ce point douter de la vaccination ? Alors, pour moi, le temps du doute, ce n'est pas le temps maintenant. C'est que ça, ça aurait dû avoir lieu bien avant, en fait, au moment où on avait tous des doutes, c'est-à-dire avant de recevoir les études, puisqu'on a parlé tous vaccin bien avant d'avoir l'autorisation de mise sur le marché de Pfizer. Et c'est celui-là, à la limite, le temps du doute, c'est, j'allais dire, le premier mois, avant d'avoir des résultats fiables. Or, là, non. Aujourd'hui, ce qui se passe, pour moi, c'est que, et là, je rejoins tout à fait mon confrère et ce qu'il disait précédemment, c'est-à-dire qu'ils sont aussi des victimes, en fait. Et c'est tous, je crois, ce dont nous avons très peur, c'est de retrouver demain, en réanimation, ces gens-là qui auront été victimes d'une désinformation, de plusieurs, d'ailleurs, désinformations. Après, il est évident qu'en soi, le pass sanitaire, moi, je suis fondamentalement contre, ça me semble encore avant-hier, vous êtes en terrasse dehors, alors que, pour le coup, à l'intérieur d'un restaurant non ventilé où ils vont être 40, ça me paraît plus dangereux, étant donné qu'un pass sanitaire, vous l'avez aussi, si je ne m'abuse, avec une PCR négative de moins de 48 heures. Donc là, la personne, elle peut tout à fait être contaminée à l'intérieur du restaurant non ventilé avec 60 personnes. Après, c'est une question de réduction de risque, de faire un PCR, ça ne réduit pas totalement les risques, mais on pourrait imaginer que le pass sanitaire, ça réduit les risques d'avoir, d'attablir à des restaurants des personnes qui sont porteuses du Covid. Oui, mais là, pour le coup, en termes de réduction des risques, la terrasse extérieure, ou le drive, si vous voulez, quand vous prenez un restaurant emporté dans votre voiture et que vous allez chez vous, c'est incohérent, en fait. Donc, si vous voulez, spontanément, en dehors du fait qu'en plus, alors moi, j'étais au bal de la libération à Montreuil avant-hier, je veux dire, ça vous crée un espace qui dynamite l'espace social. Rentrez avec des barrières où il y a d'un côté ceux qui n'ont pas leur passe, de l'autre côté ceux qui l'ont, sachant que je vous passe sur la moitié des personnes âgées qui, soit non pas sur leur téléphone, soit tout bêtement comme un ami à nous qui a oublié son téléphone à la maison, qui n'a pas le papier avec lui, qui donc va rester derrière les barrières et vous à l'intérieur. Et ça crée comme ça quand même un espace insupportable de séparation de la vie publique entre les gens qui n'a pas lieu d'être clairement, pour moi, quel que soit X. Alors, vous dites que les personnes qui adhèrent aux théories complotistes ou qui sont très méfiantes de la vaccination sont des victimes. Je m'interroge sur la place de la gauche et la responsabilité de la gauche dans cette défiance. Pour vous, Philippe Marlière, elle a une responsabilité. La gauche, vous aussi, vous avez signé une tribune cet été, c'était dans l'Obs. Vous estimez que la gauche se trompe lourdement si elle pense défendre les libertés publiques. Et qu'elle renforce surtout les forces conspirationnistes et d'extrême droite. Vous estimez que la gauche a perdu le sens des priorités dans cette crise du communisme. Oui, absolument. Je pense qu'il y a deux temps. Et aussi confusionniste. J'emploierai ce mot, qui n'est pas totalement acquis et repris dans les sciences sociales, mais qui décrit bien une situation. Le confusionnisme, ce n'est pas l'état d'être confus. C'est une dynamique. Vous avez des récits qui mettent en avant des valeurs de gauche et des idées de gauche, qui interagissent, qui se recoupent et qui finissent par fusionner avec d'autres récits qui, eux, se portent des valeurs de droite, voire d'extrême droite. Et je crois que ces cortèges et cette bataille contre le pass sanitaire me semblent mettre dangereusement en jeu ce type de rapport. Le clip que vous avez montré avant était très édifiant. On voyait ces deux femmes qui étaient de gauche, qui se disaient de gauche, qui avaient milité dans des organisations absolument insoupçonnables, attaques, etc., et de l'aile gauche des Gilets jaunes. Et qu'on retrouve maintenant à soutenir Philippot dans ce domaine. Qui d'ailleurs, qu'on le veuille ou pas, Philippot est pour la plupart des médias le leader autonomé de ces manifestations contre le pass sanitaire. D'où, déjà, le danger, je crois, de marcher, même si on marche séparément. D'abord, on ne peut pas maîtriser totalement ce que feront les personnes qui marchent avec vous. Et il y a aussi cette revendication, maintenant, de l'extrême droite sur ce mouvement. Mais je crois qu'il y a... Je distingue deux choses. La première chose, c'est qu'il me semble que la gauche était dans son élément lorsqu'elle a observé et critiqué le passage de la loi sur le pass sanitaire qui s'est fait dans de très mauvaises conditions, peu démocratiques, très autoritaires. Cette loi comporte... Elle est mal fichue. Elle comporte des zones d'ombre, d'arbitraire, d'autoritarisme. Bon, vous avez cité l'exemple. On peut... Besoin d'un pass pour boire un verre en terrasse. Et puis aussi, il faut faire attention, effectivement, de ne pas restreindre l'accès de personnes à des services vitaux, d'alimentation, etc. Mais ceci dit, il faut être agnostique par rapport à cette question du pass sanitaire et ne pas en faire un article de foi, ce que semble être malheureusement le cas d'une partie de la gauche. Le pass sanitaire, qu'est-ce que c'est ? C'est une mesure sanitaire qu'on peut critiquer, bonne ou mauvaise, prise en urgence pour régler un problème majeur, une pandémie, dont nous sommes tous embourbés depuis un an et demi avec les impacts sur la santé publique et l'économie. Le genre de la chandelle, en quelque sorte. Oui, alors, ce que j'allais dire, c'est que ça dépend de ce que vous y mettez dans ce pass. Je note par ailleurs qu'il y a à peu près une quinzaine de pays européens où il y a un équivalent de pass sanitaire. Le maire démocrate de gauche de New York, Bill de Blasio, a mis en œuvre ce pass sanitaire. Ça se passe très bien. Il faut faire attention. Je crois que la gauche s'est battue. Elle a perdu, puisqu'elle est loin d'être majoritaire à la Chambre. Je crois qu'il aurait fallu, je crois, après cela, réorienter son combat vers d'autres choses. Par exemple, mettre sur pied une espèce d'observatoire des faits et méfaits du pass sanitaire, si vraiment vous voulez les critiquer, mais surtout pas marcher avec ces cortèges. Au nom, et je le dis dans l'article, dans la tribune que j'ai signée, au nom, la revendication centrale me semble absolument extrêmement catastrophique. Les libertés, mais alors, les libertés, effectivement, la gauche peut et doit défendre les libertés, mais ça dépend de quel type de liberté. Ici, c'est une liberté purement égoïste, négative, comme disent les philosophes politiques. Et je suis donc très surpris de voir que l'acte de se faire vacciner, pour se protéger, mais aussi protéger son environnement, est devenu maintenant une histoire de liberté personnelle et de choix personnel, plutôt qu'un acte de solidarité. Est-ce que c'est sérieux tout ça ? Vu de loin, on a quand même l'impression d'entendre des politiques de gauche, de droite, dans ce reportage vous-même, vos amis de la majorité, qui trouvent à peu près toutes les raisons pour que les politiques ne rendent pas de compte à la justice, non ? Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Il n'est pas question de dire que les politiques doivent s'exonérer ou être exonérés de toute responsabilité et de devoir rendre compte. Moi, j'ai été maire, près de 20 ans, j'ai été mis en examen pendant 5 ans, dans l'exercice de mes fonctions. On parle de ministre, là. Non, non, mais j'ai été élu, mis en examen, pour des faits qui m'étaient reprochés dans l'exercice de mes fonctions d'élu. Et ça s'est fini par un non-lieu au bout de 5 ans. Donc c'est un sujet que je connais un peu. C'est un sujet que je connais un peu pour avoir été mis en examen pendant 5 ans et avoir vu le dossier, finir en non-lieu. Là, les ministres, ça a été rappelé dans le reportage, sont redevables de leurs actes commis le cas échéant devant la Cour de justice de la République. Que nous souhaitions, cela a été empêché, supprimé, je vous le rappelle. Donc Hollande, ça n'a jamais été fait ? Non, mais moi, nous souhaitions, nous n'avons pas pu, mais... On reviendra après sur la Cour de justice de la République. Je suis favorable à la suppression de la Cour de justice de la République et au fait que les ministres, même dans l'exercice de leurs fonctions, doivent le cas échéant répondre devant les mêmes tribunaux que tout un chacun. On en reparlera un peu à la fois. Ça, c'est le premier point. Après, là, c'est les deux chefs de mise en cause, moi, qui me gênent. OK. Ils ont l'enjeu de la vie d'autrui ? Oui, comportement intentionnel de mettre en... Comme si un ministre de son propre chef dirait, je ne vais rien faire pour qu'un certain nombre de personnes décèdent. C'est pas ça. Mais c'est comme ça que c'est interprété. Ah oui, mais ça, le... Vous êtes un juge de l'opinion. C'est pas ça. Le délit, c'est pas ça. Personne ne reproche à Agnès Buzyn d'avoir volontairement... Abstention de combattre un sinistre... Mis en danger à les témoins assistés. Heureusement que vous m'avez dit qu'il ne fallait pas s'interrompre. C'est intéressant. Terminé et Fabrice. Mais moi, je considère que ces deux chefs de mise en accusation ne tiennent pas la route au plan du droit. Je me référerais aux écrits du procureur Molins, auprès des trois magistrats, qui avaient publié par le canard enchaîné, repris par ailleurs, qui allaient dans ce sens. En février. Et alors ? Dernier. En l'état du dossier. On commence sa lettre. Et alors ? Et la position des affaires générale aujourd'hui ? Bruno Guitel, terminez et Fabrice vous répond. Vous avez eu accès, vous, au dossier entre février et maintenant ? Pas plus que vous. Ah bon, moi, pas du tout. Donc, voilà. Donc, je m'en tiens à cela. Je pense qu'il est essentiel, et madame en parlera mieux que moi, que les ministres soient supposés, pour les actes commis ou non commis, dans l'exercice de leur fonction, à un moment donné, quel que soit le sujet, d'être entendus. La notion de mise en examen, vous l'avez rappelé très bien, elle est innocente, hein ? Bon. Agnès Buzyn. Je sais que toutefois, dans la vindicte, On va faire répondre, Fabrice. Dans la vindicte, il y a un a priori de culpabilité, qui vient après diluer un état d'esprit général de mise en cause de toute la classe politique. Fabrice. Ce que vous dites sur la vindicte et l'a priori de culpabilité, en réalité, ne sera en rien résolu par la suppression de la CGR, et le fait que ce type de dossier soit traité par des tribunaux correctionnels de droit commun. Ce que vous dites, c'est que vous n'êtes pas contre, contrairement à ce que d'autres, d'ailleurs, semblent indiquer dans votre majorité, contre une irresponsabilité, contre une responsabilité, pardon, pénale, des membres d'un gouvernement pour des actes commis dans l'exercice de leur fonction. Donc, il peut y avoir des plaintes, il peut y avoir des enquêtes, il peut y avoir des poursuites, il peut y avoir même, dans le respect du code de procédure pénale, s'il y a des indices graves et concordants, des mises en examen, qui, en contrepartie, évidemment, équivaut à la présomption de l'innocence, vous l'avez dit, et vous avez raison de le rappeler, des personnes mises en examen. C'est le cas de Mme Buzyn dans l'affaire Covid-19, mais c'est aussi le cas de l'actuel ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, pour la prise illégale d'intérêt qui lui est reprochée. Ce qui me surprend, en fait, dans ce geste qui est le vôtre, et qui est dit, c'est que vous faites l'aveu ici, ce soir, que vous... Non, l'aveu, non. Non, mais c'est pas au sens juridique du terme, au sens philosophique du terme, que vous n'avez pas accès au dossier. Vous ne connaissez pas le dossier. Vous ne connaissez pas les 30, 60, 80 tomes du dossier, les pièces qui le composent. Et vous faites vous-même le procès de la justice, en disant, bah, il se trompe. En fait, les magistrats, qui sont des êtres humains, des magistrats qui composent la commission de l'instruction de la CGR, qui composent la commission des requêtes de la Cour de justice de la République, mais aussi les gendarmes qui enquêtent un office spécialisé, vous leur dites, là, ici, sans connaître les pièces, vous ne connaissez pas le dossier. Et vous pouvez le dire d'autant plus facilement qu'ils sont dans l'incapacité, de par leur fonction, à pouvoir vous répondre. Parce qu'ils sont tenus au secret professionnel. Et en réalité... Ils ont trouvé à travers vous un excellent avocat. Mais pas du tout. Moi, je ne discute pas du fond du dossier. Je ne le connais pas. Donc je ne sais pas si la mise en examen est justifiée ou pas. Et je ne suis pas arbitre des élégances. Et je ne suis pas juge. Je ne sais pas. En revanche, je trouve que ça pose une question de principe très intéressante dans la conversation publique où, en effet, quand le politique doit rendre des contres, y compris pénalement, devant la justice, le même politique qui, à longueur de temps, et à juste raison, demande le respect de l'autorité, fait lui-même le procès et de la justice et de la police, par exemple dans les affaires de corruption ou par exemple dans les affaires politiques, ici, sanitaires, quand il y a des mises en cause. Et c'est ce déséquilibre, cette inéquité des armes qui, moi, évidemment, me pose question. Pour les coups, les mieux armés... Répondez rapidement après, on a la parole. Pour les coups, les mieux armés en matière de capacité à agir sur l'autre, ce sont les magistrats vis-à-vis des politiques. Voilà. Je vous répondrai juste ça. Oui, non, mais... Oui, non, les procureurs ne sont statutairement pas indépendants. Oui, non, mais attendez. Aucun procureur n'a été déplacé de manière autoritaire pour des questions politiques depuis la nuit des temps. Donc là, on est dans le fantasme. Ok, avançons. Voilà. Non, mais vous m'avez dit d'idées de cours, donc je m'arrête. D'accord, ok. Sabrina, c'est l'ami. Alors, Sabrina, c'est l'ami. Je voudrais comprendre un petit peu ce que vous pensez et du début de cette conversation et plus généralement de cette mise en examen d'Agnès Buzyn. Je rappelle juste quand même, pour vous, vous avez perdu votre père et votre frère tous les deux morts du Covid en mars 2020. Les avocats des victimes qui ont porté plainte devant la CJR sont plutôt satisfaits de cette mise en examen, qui est peut-être une première mise en examen. Est-ce que c'est aussi votre cas ? Écoutez, moi, je porte plainte en administratif. J'ai des amis qui... Oui, des amis maintenant, parce qu'on a quand même établi des liens qui vont à la CJR, notamment Julie Grasset, qui a fondé Cœur Vie 19, président de son association. Et moi, je déplace le curseur au niveau des familles, au niveau des victimes. Je pense que c'est là, c'est le mépris de trop. Je pense qu'il y a une sorte de mépris de classe. Et en plus de ça, je veux dire, nous... Pourquoi mépris de classe ? Écoutez, on a l'impression qu'il y a des gens qui sont au-dessus, et puis des citoyens lambda, qui ne devraient pas... C'est-à-dire que ce débat sur la responsabilité des politiques, ça vous révolte, ça vous agarre ? Oui, mais moi, je pense qu'il y a des gens qui seraient en haut, à la tête de l'État, et puis les petits citoyens, comme sorte de mépris de classe. Et en plus de ça, on ne respecte pas la séparation des pouvoirs. Je veux dire que, quand même, à moins que ça ait changé cette nuit, je veux dire, c'est l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme, je veux dire, il n'y a pas de constitution s'il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Je veux dire que nous, ce qu'on demande, enfin, les personnes qui vont à la CGR, effectivement, c'est des réponses factuelles à des questions d'ordre factuel. Comment on fait pour se défendre ? Cette juridiction, elle existe, donc je ne vois pas pourquoi les citoyens s'en priveraient, se priveraient d'aller à la CGR. Par ailleurs, aller à la CGR, on a l'impression qu'on est poussé, les gens disent, ici et là, qu'on est poussé par des avocats, ce qui est totalement faux. Quand on arrive à la CGR, on arrive avec son dossier, son hamac à visibilité latérale, énorme, puisque la charge de la preuve, elle pèse sur le demandeur. Vous le savez, vous êtes avocat. Et puis, on déroule. On est entendu, en tant que témoin, ça dure des heures et des heures et des heures et des heures. Et ce n'est pas facile sur le plan émotionnel. Donc là, je veux dire qu'on nous jette la pierre, on entend ici et là, on nous taxe même de gens qui ne veulent pas se faire vacciner, qui sont anti-vax, anti-pass sanitaire. C'est insupportable. C'est ça, Bruno Quetel. Est-ce qu'on peut reprocher, par exemple, à des gens de porter plainte dans la CGR, alors que c'est aujourd'hui l'instrument, la juridiction qui permet de demander des comptes à des ministres dans l'exercice de leur fonction ? La CGR n'a pas été supprimée. Non, mais je me garderais bien de rentrer là-dedans. Madame, comme tout un chacun, est tout à fait libre de disposer des droits qui sont sur la table. D'accord, mais alors pourquoi vous dites qu'on tourne le dos à la philosophie des Lumières avec cette mise en examen dans ce cas-là ? Non, mais toi, un à la fois, s'il vous plaît. Non, mais pourquoi dans ce cas-là vous dites ça ? Parce que c'est grand ce que vous dites. Oui, enfin, c'est important. C'est important en ce que... Et c'est un peu ce qu'a, je pense, voulu exposer mon collègue Oulier, Sacha Oulier, dans le reportage. On a dans une République éclairée le principe essentiel de la responsabilité politique. L'élu, enfin, le candidat est élu ou non, s'il est candidat, il est susceptible d'être conduit ou non dans ses fonctions, s'il est battu ou non. Ça, c'est la responsabilité politique. Oui, mais il ne faut pas l'occulter non plus. Si on classe sur la table uniquement la question de la responsabilité pénale de tous les élus de France et de Navarre au détriment de la responsabilité politique, on va collectivement dans le mur... Je crois que personne ne dit ça en l'occurrence. Non, mais sauf qu'il est clair quand vous avez des partis d'opposition qui incitent à déposer plainte. Quand vous avez un avocat qui est parti avec la caisse hier, j'ai lu ça, qui dépose à lui seul plus de 10 000 plaintes. Plus de 10 000 plaintes. On a un mécanisme qui se met en place C'est pour ça qu'il y a des filtres pour éviter le harcèlement judiciaire du gouvernement. Oui, mais néanmoins, il y a 15 000 plaintes de déposées. Il faut les instruire. Mais monsieur, il y a 16 dossiers. Excusez-moi, le temps passe, mais je voudrais simplement dire qu'il ne faut pas faire croire aux gens. Il y a 16 dossiers qui ont été retenus et dans ces 16 dossiers, il y a des citoyens et des collectifs. Mais on est bien d'accord. Mais monsieur, on ne parle pas, on ne parle exactement... Elles ne sont pas déclarées irrecevables a priori ? Elles sont toutes regardées. Attendez, a posteriori, il y a 16 dossiers qui ont été retenus. C'est-à-dire que les dossiers Internet, Google, à 2 euros par un avocat célèbre qui arrête tout, il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Vous dites qu'ils n'ont pas été retenus. Non, mais il y a des dossiers qui ne sont pas retenus. Mais attendez. Attendez, parce que moi, tout le monde m'interrompt et je ne dois que fermer ma gueule. Donc, ça ne va pas être possible. Je vais terminer la nuit. Et on vous donne la parole ? Je vous laisse la parole. C'est dur d'aller à la CJR. Je veux dire, on a l'impression que... Vous avez entendu de ma part un moindre mépris sur votre démarche. Non, mais pas moi. Je veux dire, je parle de personnes autour de moi qui vont à la CJR. C'est dur. On a l'impression qu'on a arrêté l'école OCM2. On n'a pas arrêté l'école OCM2. Non, mais je vous le dis parce qu'on a l'impression... Mais non, mais parce qu'on parle de nous, on serait des irresponsables. Alors, irresponsables sur le psan, on l'a dit, on est des inconséquents, des irresponsables d'aller à la CJR. Alors que bon, c'est sur le plan psychiatrique, être irresponsable, ça veut dire qu'on ne jouit pas tous de nos facultés. premièrement, et puis je termine sur ça, j'ai entendu un type de la CFDT qui parlait et qui disait que monsieur Houllier qui avait une sociologie avec des impasses, beaucoup d'impasses parce que, pareil, on a des antivax, antipasses. Non, 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 mais je vous dis... Vous répondez à Houllier qu'à fait... Je dis juste... Je vous donne la parole après. Sabrina terminait. J'en ai vraiment pour une minute. Je veux dire qu'on entend ici et là qu'aller à la CJR, bon, voilà, vous n'avez pas fait le vaccin, vous décidez de porter plainte contre monsieur Véran et vous allez à la CJR. Je ne pense pas que les magistrats prennent des décisions fantasques. C'est dur d'aller à la CJR. Et d'ailleurs, je vais vous dire, on ne nous encourage pas en tant que... Nos avocats, les avocats, n'encouragent pas les personnes d'avoir fait. Bonneau, est-ce que ce n'est pas un peu facile de parler des juges et de la CJR et de l'enquête de la CJR sachant qu'en fait, ils ne peuvent pas vous répondre. Il y a une instruction qui est en cours et des choses qui sont en cours. Alors, ça c'est votre point de vue. Moi, je voudrais juste rappeler que dimanche soir, je crois de mémoire, le procureur Mollins s'a annoncé sur une chaîne de télé, je crois que c'était une chaîne concurrente, qu'il avait reçu des dizaines de mille, enfin plus de 10 000 plaintes. Donc c'est... 14 000. 14 000. J'ai reçu 14 000 plaintes. Les plaintes Google. Non, très peu, vous confondez là, je suis désolé. C'est 14 000 plaintes qui sont arrivées courant du mois d'août. Les plaintes de madame et autres, elles sont arrivées beaucoup plus tôt. Les plaintes Google. Madame, si vous m'interrompez à chaque fois, ça ne va pas être possible. Moi, je ne vous ai pas mis en cause, vous m'avez reproché un certain nombre de choses, je n'ai pas parlé. Désolé. Je ne vous connaissais pas avant qu'on se voit sur le plateau. Non, madame, je ne vous connaissais pas. Donc je suis désolé. Mais, vous ne pouvez pas me dénier la possibilité dans l'expression de lui dire que je ne suis pas d'accord avec une décision des magistrats. Ça se fait tous les jours. C'est l'image du week-end, un mur aux portes de Paris entre la capitale et Pantin, une ville mitoyenne de Seine-Saint-Denis, un mur pour empêcher les consommateurs de crack déplacés à Porte-de-la-Villette de franchir le périphérique. Le crack à Paris, ça fait 30 ans qu'on en parle, 30 ans qu'on déplace le sujet avec nos invités. On va essayer de comprendre pourquoi on ne réussit pas à traiter cette question, quelles solutions envisager dans l'immédiat et à plus long terme. Pour en parler, je vous présente donc nos invités. Fred Bladoux, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes administrateur de Gaia, association qui gère à Paris la salle de consommation à moindre risque. Vous êtes aussi membre du comité scientifique de SOS Addiction. Fabrice Olivet, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes essayiste, membre d'assu d'une association d'autosupport des usagers de drogue. Vous êtes expert auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament. Absolument. Agnès Salom, bonsoir et bienvenue. Vous vivez dans le 20e arrondissement de Paris où il est envisagé d'installer une salle de consommation à moindre risque et vous êtes dans l'association Défendre le 20e. Anne Suiris, bonsoir, bienvenue. Vous êtes adjointe à la Santé à la mairie de Paris dans la majorité donc évidemment d'Anne Hidalgo et vous représentez donc la mairie de Paris ce soir. Bonjour. Première question, Anne Suiris, pour vous, ce qu'on a vu comme image, le mur, est-ce que c'est acceptable ? Je l'ai déjà dit, non, ce n'est pas acceptable et puis de toute façon, je crois que là, il y a vraiment un consensus. C'est un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase qui a fait que tout le monde réalise maintenant qu'on ne peut plus continuer comme ça. Je pense que c'est la seule bonne nouvelle sur ce sujet-là de la semaine. C'est de, tout d'un coup, on arrive, ce mur, on l'a nommé à juste titre le mur de la honte, c'est vraiment le mur de l'impuissance, du non-faire par rapport et à la sécurité des habitants et à la santé des usagers parce qu'en fait, on les parque, on enlève leur liberté aussi complètement, on les a forcés à rentrer dans un bus, quand même, c'est ça l'histoire dans le 19e, on les a mis là une énième fois parce que la colline, c'est pareil, on les a transférés à Stalingrad de force, de la même manière. On ne peut pas, en démocratie, continuer à faire ça, c'est à la fois pas démocratique, pas humain et pas efficace pour tout le monde. Donc, je pense qu'on a arrivé, ce mur, c'est le mur sur lequel, je pense, tout le monde va buter pour peut-être, peut-être être obligé de refaire quelque chose et la seule chose qui est possible à faire, c'est d'arriver à avoir une vision sanitaire des choses et humaniste et sanitaire. Alors, on va revenir à cette vision humaniste et sanitaire, on va juste revenir sur cette question du krach qui n'est donc à Paris, qui n'est pas nouvelle pour qu'on comprenne pourquoi on en parle ce soir, ce n'est pas juste parce que ce week-end, il y a eu un déplacement. Non, tout ça, ce n'est pas nouveau, on va faire un tout petit voyage dans le temps. En 94 déjà, il y a 27 ans, on parlait du krach à Stalingrad dans le journal régional. soir tranquille à Stalingrad, quelques heures de répit après l'opération coup de poing. Dealers et drogués ont presque déserté la place, la police est encore présente, mais dans le quartier, la tension reste vive. L'héroïne et surtout le krach tiennent le haut du pavé depuis plusieurs mois avec l'apparence de l'impunité. Par le fait que les enfants ne sont pas en sécurité et par le fait que nous-mêmes ne sommes pas en sécurité en permanence toute la journée. En 2001, le problème est toujours le même, au même endroit, dans le 19ème. Dans le quartier de Stalingrad, les consommateurs de krach sont toujours là et les dealers aussi. Depuis trois semaines, des associations et des riverains manifestent tous les mardis contre la drogue et l'insécurité. Dix ans plus tard, en 2011, la voix off du journal télévisé n'a presque pas changé. Le trafic s'était calmé depuis cinq ans, mais avec le démantèlement fin 2009 d'un vaste réseau de dealers à la gare de Saint-Denis, le krach fait son retour dans le 19ème arrondissement. Ceux qui sont contrôlés en possession de drogue sont interpellés. Les autres sont simplement évacués. Une dissuasion qui ne les empêche pas de revenir. Ces dernières années, les consommateurs de krach ont fini par être délogés de Stalingrad et repoussés sur un terrain vague porte de la chapelle. On a appelé ça la colline du krach qui sera démantelée à plusieurs reprises sans succès. En juin dernier, le camp avait été démantelé. Au total, 200 migrants et des dizaines de toxicomanes avaient été évacués. Mais fin juillet, dealers et toxicomanes sont de retour sur la colline du krach. Côté gouvernement, on fait alors des promesses. Nous traiterons aussi du sujet de la colline du krach d'ici Noël. Promesses à demi-tenue, la colline du krach est démantelée mais le problème, une fois de plus déplacé, les consommateurs de krach s'installent dans le jardin des Halles entre Stalingrad et la porte de la chapelle. Jardin évacué en juin par la préfecture de police de Paris. Sous le contrôle des forces de l'ordre, une centaine de consommateurs de krach priaient de sortir définitivement de ce parc. La maire de Paris se rend sur place pour évoquer la renaissance du jardin. Mais à 50 mètres, la consommation de krach redémarre déjà. Finalement, Anne Hidalgo y retourne de nuit avec les caméras quand le jardin des Halles est à nouveau occupé. La réponse du préfet de police elle est de dire il faut accepter pour un temps ici dans trois mois ailleurs ces situations de deal à ciel ouvert je ne l'accepte pas. J'en appelle au ministre de l'Intérieur. Et le week-end dernier, dernier épisode, on déplace à nouveau les consommateurs cette fois aux abords de la ville. C'est ici, aux portes de Paris qu'ont été déplacés 130 toxicomanes. Évacués des jardins des Halles et de Stalingrad à la demande de la préfecture de police. Pour empêcher les consommateurs de passer le périph et d'affluer à Aubervilliers ou Pantin en Seine-Saint-Denis la préfecture de police ordonne donc la construction du mur le mur de la honte disent certains riverains ce qui permet à Valérie Pécresse la présidente de région en campagne pour la présidentielle de faire un peu de politique. La Seine-Saint-Denis n'est pas une poubelle et on ne peut pas transférer en Seine-Saint-Denis tous les problèmes de la France. Alors, je vous vois beaucoup secouer la tête de part et d'autre. J'ai plein de questions. Peut-être Fabrice Olivier et Fred Bladoux. Votre réaction ? Non mais déjà, je tiens à souligner que le reportage de 1994 évoquait l'héroïne. Je ne voudrais pas creuser, creuser... Et le krach, disait le commentaire. Merci sur l'héroïne. Parce que le krach, on a compris, ça dure depuis 30 ans, vous venez de le dire. Mais en fait, on peut encore relier cette affaire au fait que Paris est un lieu de consommation de drogue dure depuis les années 80. Là, pour le coup, il y a des travaux objectifs qui sont liés aussi à l'habitat urbain, au squat, à la pauvreté, à la précarité. Et la seule réponse de toutes ces années-là, c'était encore plus dur avant ce que nous appelons la réduction des risques, qui est en partie la politique qui est appliquée, c'est la répression, c'est-à-dire c'est de mettre des gens qui consomment une substance illicite en prison ou de les arrêter. C'est le point fondamental, à mon avis, qui n'est pas évoqué du tout. Je ne voudrais pas avoir l'air obscène. Je comprends la question des riverains. Ce qui est toujours dit dans ces cas-là, c'est que vous imaginez si vos enfants étaient confrontés à ça. Le « ça » en question, il faut le préciser, le « ça », si ça consiste à consommer une substance dans... que ce soit du crack ou du cannabis, mais en l'occurrence même du crack, sans empiéter sur la liberté d'autrui en matière de droits humains purs, c'est pour ça que je suis content que vous ayez parlé de droits humains dans cette affaire, c'est un peu un scandale. et comparé à la détresse des riverains, OK, d'accord, mais je pense qu'il faut un petit peu de décence parce que à choisir, si demain, je devais me transformer soit en cracker qui vit une situation désespérée, d'abord pour des questions sociales et qui, de temps en temps, a cette petite consommation qui l'illumine pendant quelques secondes ou en riverains qui, effectivement, est spectateur de toute cette détresse et souffre du spectacle en termes d'éthique pure, il n'y a pas photo. Donc, c'est juste de remettre... Vous dites que c'est moins grave d'être riverain ? Ce n'est pas que c'est moins grave, c'est incomparable. Comme souffrance, c'est incomparable. Alors, puisqu'on rentre direct dans le vif sur les riverains, je donne la parole à Agnès Salome. Oui. Alors, moi, je n'appellerais ça pas vraiment une question de spectacle puisqu'on n'est pas dans une question de spectacle. qu'on est dans une question de sécurité. Fondamentalement, pour les consommateurs de krach, on sait que les dealers se déplacent et qu'ils se déplacent où qu'ils se trouvent. Quand on vient nous dire qu'on installe une salle au 172 de la rue Pelleport au milieu d'un bloc d'école et à côté d'un EHPAD, on est quand même en droit de s'interroger parce que c'est aussi une école maternelle que l'on capte. Je préciserai ce point. Donc, pour cet axe-là, il ne me semble pas qu'on est juste spectateur. On se retrouve acteur dans une zone où on va se retrouver confronté à des dealers dans des zones où elles n'existent pas. Quelles sont les nuisances précisément ? Parce que parlons du problème. Oui. C'est quoi les nuisances ? Les violences ? On est d'accord ? Le deal. Le deal, est-ce que c'est une violence en soi ? Le fait de donner une bonbonne à quelqu'un ? On n'est pas que sur la question et je vais rappeler un point majeur. Nous sommes habitants du 20ème, nous sommes dans une grande mixité sociale, nous sommes l'arrondissement qui vote le plus à gauche en France. Vous avez répondu à ma question. Mais je réponds à votre question. Nous sommes donc tous plutôt de sensibilité généralement et nous habitons dans un quartier qui est d'une sensibilité plutôt à gauche. Donc, on est tous extrêmement sensibles à ce qui se passe. pour vous répondre à la question de l'humanité et de la nuisance. Le fait de donner une bonbonne ou de fumer du crack, est-ce que c'est une nuisance en soi ? D'abord, je vous répondrai sur une question qui est une captation d'une école. On ne capte pas une école qui est utilisée dans une zone qui est reconnue REP, donc avec des enfants qui sont en fragilité, qui peuvent être en fragilité dans une zone de fragilité. Le rapport de la SIAZ, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église a été remis ce mardi. rapport de 485 pages. Vous le voyez s'afficher accompagné de 2000 pages d'annexes fruit d'un très long travail de près de 3 ans et ses conclusions principales sont effarantes. Effarantes, le mot a été utilisé par le représentant de la Conférence des évêques de France lui-même. Entre 1950 et aujourd'hui, la commission estime qu'il y a eu 216 000 victimes mineures de violences sexuelles au sein de l'église. Il ne s'agit là que des victimes des religieux car si on prend en compte les violences infligées par des laïcs dans des activités comme le catéchisme, le scoutisme, les établissements scolaires cathéliques, le chiffre grimpe à 330 000 victimes mineures. Ce chiffre est une estimation basée sur une enquête sociologique. Il est peut-être un peu moins important, peut-être un peu plus élevé. En tous les cas, il est bien supérieur au chiffre de 10 000 évoqué en mars dernier, il y a six mois seulement, par le président de la SIAZ. Jean-Marc Sauvé, autre chiffre tout aussi frappant et brutal. 3 000, c'est le nombre d'abuseurs, c'est le mot employé par la commission au sein de l'église. La commission qui en a déduit que chaque homme d'église abuseur a violenté en moyenne 72 mineurs. Des multirécits dévissent donc. Ces violences sexuelles sur mineurs dans l'église se distinguent aussi par d'autres aspects, nous dit la commission. Les victimes sont à 80% des garçons, ce qui n'est pas le cas pour les victimes dans les autres sphères et notamment la famille où ce sont majorité des filles. Et le rapport insiste par ailleurs sur le côté systémique. Il y a plus d'agressions sexuelles dans la sphère de l'église qu'à l'école ou dans le sport. Vous voyez les chiffres s'afficher. Le rapport insiste enfin sur le silence et les fautes de l'église. On écoute Jean-Marc Sauvé, le président de la SIAZ. C'était ce matin. L'église n'a pas su voir ou entendre. Elle n'a pas su capter les signaux faibles. Elle n'a pas su prendre les mesures rigoureuses qui s'imposaient. Pour parler de ce rapport, je vous présente nos invités. Antoine Carapon, bonsoir. Vous êtes magistrat, docteur en droit, membre de la SIAZ et vous avez coordonné ce livre De victimes à témoins remis avec le rapport qui recense une série de victimes de... Les témoignages, pardon, des victimes de violences sexuelles dans l'église. Yolande Dufayet de La Tour, bonsoir. Vous avez été victime d'abus sexuels au sein de l'église. Des victimes, je l'ai dit, en majorité masculine mais il n'y a pas que des hommes, il y a des femmes aussi. Et vous avez témoigné devant la commission. Mathieu Péris, bonsoir. Bonsoir. Journaliste indépendant au sein du collectif Oui Report. Tu as beaucoup travaillé sur la pédocriminalité à l'église pour Mediapart pendant assez longtemps. On en reparlera. Église représentée ce soir par vous, Cédric Burguin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes prêtre, vice-doyen de faculté de droit canonique de l'Université catholique de Paris et vous avez été missionné, si je puis dire, ce soir sur ce plateau par la conférence des évêques de France. Première question à vous, Yolande Dufayet de La Tour. Vous avez été victime, je l'ai dit, abusée à l'âge de 6 ans. Vous n'en avez parlé pour la première fois que 40 ans après les faits. C'est un long processus. Ce rapport aujourd'hui, est-ce que d'une façon ou d'une autre, il vous soulage ? Non. Je ne peux pas dire que le rapport nous soulage et nous soulage. C'est quand même l'aboutissement d'un processus, d'un long travail. Donc, en ce sens-là, on est content d'arriver à un résultat. Non, c'est l'horreur. Enfin, comment on peut être soulagé par un constat aussi abyssal dans l'horreur ? Est-ce que vous pensiez que des victimes comme vous, il y en avait autant ? Alors, moi, je n'avais pas d'idée, je ne suis pas devin, mais j'avais bien l'idée que c'était bien plus que les 10 000 que Jean-Marc Sauvé avait annoncé, dans la mesure où on sait que, de toute façon, beaucoup de victimes n'ont pas parlé, ne parleront pas, qu'il y en a bien plus qui parleront dans 20 ans ou dans 30 ans. Donc, oui, bien sûr, j'avais l'idée que c'était beaucoup plus que ça. Antoine Garapon, au sein de la commission, est-ce que l'ampleur de ce phénomène, ce chiffre, ces chiffres, est-ce que ça vous a collectivement, individuellement surpris ? Ah oui, ah oui, oui, parce que beaucoup de choses nous ont surpris et ont parté, c'était d'ailleurs ce qu'on nous demandait, ce qu'on demande à une commission indépendante de partir avec le moins de biais possible, le moins de préjugés possible. Et on a été surpris et les auditions de victimes ont été très importantes pour nous et d'ailleurs, elles sont présentes dans tout le rapport parce qu'elles nous ont aidé à définir notre mission, à la comprendre, à la comprendre, à lui donner de la chair et ce qu'on a vu, effectivement, est très troublant. Alors, un des points de difficulté pour nous, ça a été d'établir une moyenne d'enfants abusés ou de majeurs vulnérables, alors ça, il ne faut pas qu'on les oublie non plus, ça faisait partie de notre mandat, par prédateur. Ça, ça a été très très complexe. C'est pour ça d'ailleurs que ce chiffre de 3000 n'est qu'un plancher. C'est un plancher, c'est un minimum. C'est un plancher, c'est un plancher. C'est un plancher et il a été paradoxalement plus facile d'établir par modélisation et par enquête le chiffre de 216 000 victimes de clercs que d'établir le nombre de clercs impliqués parce que chaque affaire est singulière, il y a des profils, bien sûr, mais pas uniquement, il y a aussi des destins individuels. Mathieu Péry, je te rappelle, je l'ai dit, tu es à l'origine de révélations sur les violences sexuelles dans l'Église, on en reparlera pour en médias part et dans ce livre d'ailleurs, Église, la mécanique du silence, on va le voir s'afficher ce livre, ton livre avec le collectif Oui Report. Là encore, même question, le caractère systématique des violences sexuelles et des protections dont ont bénéficié les abuseurs au sein de l'Église mais aussi ce chiffre, est-ce que tout ça t'a surpris ? Surpris non parce que forcément c'est quelque chose qu'on pressentait. Après c'est vrai que nous on avait travaillé avec Mathieu Martinière pendant plus d'un an en permanence sur ce sujet-là, on avait recueilli aussi beaucoup de paroles, de victimes, beaucoup de témoignages et on avait documenté un certain nombre de cas qui avaient été couverts parce que c'était surtout ça qui avait retenu notre attention à ce moment-là. Donc on savait bien que nous on avait seulement gratté la surface de ce phénomène-là mais après dire que si c'est 10 000, 50 000, 5 000, c'était impossible pour nous à notre place-là mais on pressentait bien cette ampleur-là en tout cas. Cédric Burguin, quand même ce rapport, il reste de terribles constats, les chiffres dont on a parlé mais aussi cette idée, cette réalité qu'il y a eu des pédocriminels multirécidivistes au sein de l'Église contre lesquels l'Église n'a rien dit, rien fait pendant des décennies. Cette idée aussi que l'Église est l'institution sociale où l'on agresse sexuellement le plus les mineurs après la famille. Je vous pose la question crûment mais gravement à la mesure de tout ça. à la lecture de ce rapport comment ne pas conclure que votre institution, l'Église est un danger pour la société ? Je comprends votre question et ce soir je voudrais vous dire que la faillite à laquelle on a assisté ce matin, je reprendrai volontiers les mots du président Sauvé qui disait que ce rapport c'est l'histoire d'un naufrage eh bien je comprends que cette question elle soit dans le cœur de beaucoup de ceux qui écouteront ce soir votre antenne les différents médias etc. Et je peux vous dire que quelque part cette question elle a aussi habité mon cœur de prêtre. Voilà. Parce que je pensais et je l'ai redit ce matin à vos confrères je pensais au nombre des victimes qu'on allait nous annoncer aujourd'hui je pense à toutes celles qui ont eu le courage de s'exprimer devant la commission et aussi à toutes celles qui pour des raisons très diverses ne se sont pas exprimées et qui ce soir entendent ces révélations avec à la fois peut-être un peu de soulagement mais aussi beaucoup de douleur parce que ça réveille en eux les choses et donc oui il y a eu un naufrage oui il y a une faillite oui l'institution n'a pas été au rendez-vous pendant des décennies et je comprends que l'on puisse être en colère par rapport à une institution qui a en plus représente quelque part une morale et c'est ça qui est presque le plus violent ou le plus scandaleux c'est qu'en fait vous me pardonnerez l'expression l'église pendant des décennies a fait la morale au monde voilà et c'est le constat que nous faisons aujourd'hui alors justement vous en avez parlé un petit peu on va revenir sur cette conférence de presse à 9h ce matin nos journalistes Valentine Auberti et Youmni Kézouf avaient rendez-vous au 20 avenue de Ségur à Paris sur le bâtiment pas de croix mais des drapeaux français normal on n'est pas au siège des évêques de France mais dans un bâtiment du gouvernement un bâtiment public donc dans la salle les membres de la SIAZ mais surtout au premier rang les religieux de la conférence des évêques de France dont leur chef Mgr de Moulin-Beaufort qui a demandé pardon aux personnes qui ont été victimes de tels actes de la part de prêtres de religieux de religieuses ou d'autres personnes dans l'église j'exprime ma honte mon effroi mon désir en ce jour et de vous demander pardon pardon à chacune et à chacun mais ce qu'on retient aussi outre les chiffres du rapport c'est le message cache net direct de François Deveau une victime qu'il a adressé à l'église il y a eu la sanction de ceux qui ont osé se révolter le système est déviant ce qu'il vous faut comprendre messieurs c'est que vous êtes une honte pour notre humanité jusqu'à cette phrase choc vous devez payer pour tous ces crimes si vous êtes d'accord on va répéter cela tous ensemble pour que ce soit bien clair dans nos esprits vous devez payer pour tous ces crimes un message qui a laissé une partie du public de marbre après la conférence de presse on a eu envie de demander à l'église de france si elle était prêtre prête pardon à répondre à l'injonction de François Deveau et on n'a pas été déçu pour comprendre deux instances ont commandé ce rapport d'un côté les religieuses et les religieux représentés par sœurs Véronique Margron minoritaires sans beaucoup de pouvoir de l'autre les évêques représentés par Eric de Moulin-Boufort à une même question on a obtenu deux réponses est-ce que vous pouvez dire nous devons payer pour tous ces crimes oui je peux vous dire nous devons payer pour tous ces crimes absolument oui oui bien sûr nous devons payer pour tous ces crimes sachant que ces crimes nous ne les réparerons pas par-dessus le marché en tout cas je n'ai pas repris les mots de François Deveau parce que je ne peux pas répondre me laisser entraîner comme ça par la très grande émotion qu'il a suscité que je comprends très bien après il y a eu des crimes il y a eu des délits il y a eu des actes affreux et il faut que nous assumions la responsabilité qui est la nôtre pourquoi c'est compliqué de reprendre ces mots ? de reprendre ces mots sur le fait qu'il faut payer pour les crimes et bien parce que parce que tout n'est pas de crime parce qu'il y a beaucoup d'éléments les crimes il faut les assumer comme tels donc nous le ferons nous ferons ce que nous avons ce que nous avons à faire mais il faut prendre le temps de le faire il faut qu'on fassera ils sont tous ensemble il faut le faire de manière aussi construite aussi vraie que possible et aussi forte que possible face à cette frilosité au bout de la salle François Deveau lui répond par micro interposé vous avez demandé à la salle de dire vous devez payer pour ces crimes on a demandé à Mgr de Moulin-Beaufort s'il pouvait dire ça et il ne peut pas le dire ça en fait bah oui c'est bien ça c'est bien ça c'est dire qu'on remet un rapport aujourd'hui d'une multitude d'experts qui ont travaillé bénévolement pendant trois ans qui sont au bout de leur vie la conclusion première c'est de dire vous devez reconnaître tous les crimes que vous avez commis et que vous avez tu et dissimulés et en fait voilà M. Moulin-Beaufort est incapable de le dire et de le comprendre il va falloir aller beaucoup plus loin dans la contrainte pour accompagner cette institution qui n'a pas du tout compris et pris la mesure de ce qu'elle de ce qu'elle induit dans notre humanité c'est foudroyant d'incompréhension de la problématique et ça c'est inquiétant ça c'est inquiétant parce que je ne sais pas si Mme Sœur Véronique Margon va arriver à lui brancher les fils dans le bon sens parce que vraisemblablement ils sont complètement à côté de la pompe Cédric Burguin ce que Mgr Éric de Moulin-Beaufort n'arrive pas à dire est-ce que vous arrivez à le dire vous ? Moi je peux dire qu'il faut qu'on accompagne les victimes dans leur reconstruction et si cet accompagnement dans leur reconstruction et dans la reconnaissance des fautes y compris des fautes de l'institution doit passer par un accompagnement financier oui maintenant je ne vous ne cache pas que cette question elle pose aussi d'autres questions à la fois juridiques mais aussi des questions théologiques j'en prendrai juste une parce que le rapport sauvé va très loin sur cette question en fait il pousse l'église dans une reconnaissance institutionnelle de sa responsabilité alors qu'en fait le rapport sauvé nous montre que pendant des années l'institution a voulu faire reconnaître la responsabilité individuelle des délinquants et donc en fait on est aujourd'hui confronté à cette question je vous le dis comme prêtre et comme canoniste et donc je ne peux pas pardon de vous le dire comme ça je ne peux pas vous faire une réponse englobante sans prendre en compte dans ma réflexion la question à la fois théologique et juridique François Deveau dit en entendant Mgr Moulin-Bouffort il dit l'institution n'a pas compris et pris la mesure mais parce que je pense que ce qui nous a été dit ce matin cette demande que l'institution reconnaisse sa responsabilité collective et institutionnelle et paye et paye ça c'est déjà un choc et encore je pense que le mot est largement en deçà de la réalité et est un choc pour l'institution ecclésiale notamment l'église de France bonjour à tous les trois installez-vous alors Yannick Jadot pour les écolos désigné candidat face à Sandrine Rousseau Jean-Luc Mélenchon candidat de la France Insoumise Anne Hidalgo maire de Paris qui se lance pour le parti socialiste Fabien Roussel au nom du parti communiste Arnaud Montebourg l'ancien ministre socialiste de France qui se rêve en nouveau De Gaulle au-dessus des partis mais aussi Philippe Poutou pour le NPA peut-être Anas Casib de révolution permanente Nathalie Arthaud pour Lutte ouvrière à six mois de la présidentielle la gauche compte huit candidats une gauche explosée façon peuse alors que la droite et l'extrême droite accaparent le débat public et que la catastrophe climatique appelle des réponses extrêmement urgentes alors c'est sans doute pas juste la faute des journalistes la gauche rebute agace désespère et n'arrive plus à parler en tout cas pas assez aux abstentionnistes aux classes moyennes et populaires les appels à l'union mais quelle union pour quel projet fond de chit la gauche a-t-elle déjà intégré la défaite en 2022 pourquoi est-elle en PLS la gauche les gauches peuvent-elles encore changer d'avis on va en parler avec vous Aurélie Trouvé bonjour à nouveau porte-parole d'attaque vous publiez ce livre le bloc arc-en-ciel édition la découverte sous titre pour une stratégie radicale et inclusive votre résume rapidement partout les contestations montent pour la justice sociale l'égalité le climat il y a là un nouveau bloc politique qui peut gagner à condition de le mobiliser Nicolas Framont bonjour vous êtes co-rédacteur en chef de Frustration Magazine magazine indépendant de critiques sociales en ligne frustrationmagazine.fr vous avez publié l'an dernier avec Salim Derkawi la guerre des mots la guerre des mots pardon combattre le discours politico-médiatique de la bourgeoisie aux éditions le passager clandestin enfin vous Samuel Griboski bonjour co-animateur de la primaire populaire une initiative citoyenne qui tente de faire émerger un candidat ou une candidate unique de la gauche à la présidentielle d'abord un mot rapide sur ce que vous avez vu ce reportage de Célia à Nice il y a d'autres procédures en cours je l'ai dit Nicolas Framont en un mot pour qualifier ça moi je trouve qu'on recule d'un siècle à l'époque où en fait les droits sociaux c'était de la charité bourgeoise avec toute sa moralisation de la classe ouvrière qui s'accompagnait et là on retombe là-dedans c'est-à-dire qu'on a un siècle de conquête sociale avec contrôle des locataires sur le logement contrôle des travailleurs sur la sécurité sociale qui a été balayée et on en voit les effets c'est-à-dire que maintenant toute une bourgeoisie locale et nationale s'arroge le droit de dire qui est un bon citoyen qui a le droit ou non de bénéficier des droits et on se retrouve avec Hanouna comme petit tribunal médiatique disant si les gens sont moraux ou pas s'ils ont le droit d'être logés décemment ou pas on va y trouver c'est la guerre aux pauvres oui c'est la guerre aux pauvres mais on le retrouve aussi par exemple à travers la loi assurance chômage qui s'attaque à plus d'un million de chômeurs donc il s'agit de s'en prendre en particulier aux plus précaires et en plus avec l'argument qui est bon ils l'ont bien cherché en fait s'ils sont précaires c'est parce qu'ils profitent des indemnités chômage de la même façon que le refus d'augmenter le SMIC alors que les factures sont en train d'exploser c'est bien mettre la tête sous l'eau des pauvres et donc tout ça est très cohérent en fait il s'agit d'en faire des boucs émissaires puis aussi une droite dure décomplexée qui effectivement tape sur les pauvres avec aucun problème pour enterrer complètement l'idée de justice sociale Samir Kriboski le maire adjoint de Nice il dit pas de logement social pour les ennemis de la République en fait c'est ce qui nous attend à l'échelle nationale en France si on ne trouve pas une solution pour gagner la présidentielle moi c'est ce qui me fait le plus peur c'est que Nice demain c'est la République c'est la nation et donc il faut absolument qu'on s'érige maintenant pour empêcher que ça se produise et puis ça participe d'un mouvement plus global de comment est-ce que la politique est complètement discréditée par ceux qui l'exercent qui au lieu de rendre possible ce qui est souhaitable de se mettre au service de l'intérêt général de l'intérêt commun défendre des intérêts particuliers des intérêts privés et des intérêts électoralistes c'est pour ça que j'ai commencé par ce sujet qu'on a mis ce sujet aujourd'hui parmi les batailles culturelles perdues par la gauche il y a cette question de l'assistanat un thème de droite c'est Reagan aux Etats-Unis qui finalement crée cette rhétorique au début des années 80 qui s'est infiltrée dans l'imaginaire de beaucoup en tout cas c'est une émission extrêmement populaire regardée par plein de gens de tout milieu et de toute affiliation politique ou pas d'ailleurs c'est pas ça aussi le problème une bataille perdue totalement oui oui complètement elle est perdue sur beaucoup de plans et la gauche en tout cas dans ses composantes institutionnelles a une énorme responsabilité là-dedans la gauche a été un moteur de la perte de cette bataille parce qu'en fait les gouvernements de gauche ces dernières années sont allés tout à fait dans cette logique-là ont pas rompu avec cette logique-là et moi je trouve qu'on n'a pas de force de gauche ou on en a peu en tout cas qui parlent clairement qui vont clairement contre cette logique vous avez plein de responsables de gauche qui vous disent on va battre il faut gagner la bataille culturelle c'est ça le but la guerre des idées tout ce qu'ils veulent mais derrière ils vont parler du coût du travail ils vont parler des charges sociales ils vont employer tout le vocabulaire en fait de la classe dominante ils vont avoir aucune distance par rapport à ça ils vont dire entrepreneur plutôt que patron et donc ils abandonnent sur le plan des mots mais aussi sur le plan des idées et sur l'assistanat on est là-dessus Aurélique vous êtes d'accord là il y a une défaite oui il y a une défaite alors en tout cas une dite gauche est responsable de ça c'est-à-dire que oui je pense que notamment le quinquennat Hollande a été catastrophique pour ça parce que ça a galvaudé l'idée même de gauche que je pense il ne faut pas justement enterrer parce que le but même d'Emmanuel Macron dans la foulée du quinquennat de Hollande c'est de dire il n'y a plus de gauche il n'y a plus de droite il n'y a plus de crivage il n'y a plus de rapport de domination mais je le dis en positif quand on dit la gauche la gauche est mal c'est la gauche sur un plan électoral et pour l'instant et par ailleurs je pense que la gauche ne se résume pas à ça parce qu'on a des mouvements sociaux pour le coup assez radicaux au sens de la volonté de changer les racines du système qui se sont exprimées ces dernières années et qui voilà aujourd'hui pourraient tout à fait irriguer le champ le champ politique électoral et par ailleurs les idées même de gauche vous le regardez dans les sondages par exemple celui fait par l'UMA enfin commandé par l'UMA du mois de juin qui montrent qu'il y a des idées fortes de gauche par exemple la hausse nette du SMIC de plusieurs centaines d'euros ou la taxation des riches ces idées là elles sont ultra ultra majoritaires dans la société donc maintenant la question elle est posée effectivement comment sur le plan électoral et bien on peut faire vivre une gauche qui n'est absolument pas moribonde et je pense qu'il ne faut pas laisser passer cette idée Nicolas Framont la gauche vous vous dites c'est pas forcément enfin j'ai un problème avec ce terme c'est pas forcément un terme qui parle aux gens et qui aujourd'hui définit une réalité précise Aurélie Trouvé nous dit il y a une gauche de mouvement et en même temps il y a une gauche qui nous a déçus au niveau institutionnel est-ce que vous dites la même chose ou est-ce que vous dites des choses différentes ? Non moi je crois que j'ai lâché l'affaire je ne vais pas parler au nom des gens moi je pense en tout cas qu'à force de moi aussi j'ai voulu sauver distinguer la vraie gauche de la fausse gauche distinguer la gauche dans la société de la gauche en politique et moi je pense qu'en fait ce terme il est repoussoir parce qu'il est synonyme de trahison il est synonyme de défaite et moi je pense qu'en fait il dit plus grand chose du point de vue du clivage idéologique puisque précisément il n'y en a pas forcément comme on l'a vu et comme on le voit encore avec beaucoup de candidats de gauche donc nous par exemple à la rédaction de Frustration en fait de plus en plus on se positionne par rapport à un clivage de classe on estime que la société est divisée en classe qu'elle présente selon les classes sociales des idéaux différents des principes différents et que nous c'est dans ce clivage là qu'on s'inscrit et que le clivage gauche-droite finalement a été entièrement monopolisé finalement par la classe dominante par la bourgeoisie et du coup ça explique pourquoi les classes laborieuses ne s'y retrouvent plus et je pense que c'est une bataille perdue j'irais pas me battre pour un mot quand on perd autant en le faisant en fait Vous allez y trouver vous n'êtes pas complètement convaincu je pense qu'on ne peut pas abdiquer par ailleurs c'est par exemple sur l'écologie politique qu'est-ce qu'on peut faire au nom de l'écologie en fait on peut faire plein de choses au nom du peuple on peut faire plein de choses et il se trouve que le mot de gauche véhicule aussi tout un nombre de enfin voilà toute une histoire et tout un tas de valeurs qui me semblent fondamentales ensuite est-ce qu'il faut porter absolument ce thème-là de toute façon derrière c'est qu'est-ce qu'on met derrière ce mot-là effectivement et là quand on dit il y a des gauches irréconciliables pour moi il y a aujourd'hui il y a une gauche qui existe mais qui pour moi ne peut changer ne peut passer que par un changement de système c'est-à-dire que je pense que les enjeux sociaux, écologiques sont tels aujourd'hui qu'on ne peut on ne peut passer que par des mesures qui soient alors radicales je ne sais pas si c'est ce mot-là qu'il faut utiliser mais en tout cas des mesures très fortes ça veut dire par exemple sur la finance et bien assumer le fait qu'il faut contrôler la finance qu'il faut non seulement une taxe drastique sur les transactions financières mais qu'il faut un contrôle des capitaux qu'il faut resocialiser une partie du secteur bancaire et ça ce sont des thèmes qui aujourd'hui sont abandonnés par une partie de la dite gauche alors on a vu justement Samuel Griboski vous vous faites il y a un socle commun de la primaire populaire on reviendra après pour expliquer en détail la primaire populaire mais qui est un socle de propositions un lutte contre la fraude fissale restauration de l'ISTF c'est que c'est les revenus du capital à 40% imposer les multinationales qui ont une activité en France est-ce que ça vous dites c'est le socle commun c'est-à-dire qu'aujourd'hui on l'y trouvait disait il y a plein de propositions qui sont de gauche qui en fait parlent aux gens vous pensez qu'aujourd'hui c'est de fait un socle commun de tous les candidats auxquels vous parlez dans la primaire populaire c'est-à-dire jusqu'au PS de Mélenchon au PS oui ou non ça n'a pas l'air si clair quand même une partie d'entre elles elles sont au moins moi je ne suis pas très original par rapport à ma génération parce que j'appartiens à une génération je n'ai pas 30 ans pour qui le clivage gauche-droite est extrêmement peu populaire moins de 32% le dernier sondage dans le monde et c'est encore plus fort si vous êtes un électeur proche des insoumis ou abstentionnistes où il y a moins de 23% qui adhèrent à l'idée de ce clivage nous on parle plutôt de bloc notamment une guerre mondiale entre un bloc identitaire tout le monde parle de bloc et un bloc libéral et ces deux blocs en fait ont normé deux grandes visions de société une raciste et une individualiste et égoïste et au milieu on essaye de frayer un chemin avec un bloc des justices qui correspond en fait à l'hypothèse du bloc arc-en-ciel qui s'appuie à la fois sur les mouvements et sur ces propositions qu'on a construites ces propositions elles ont deux intérêts pour nous dans le socle commun le premier intérêt c'est qu'elles viennent des mouvements sociaux et populaires on a passé dans un comparateur tous les programmes de la société civile qui ont été construits pendant le quinquennat plus jamais ça pas que du pouvoir de vivre collectif transition citoyenne et on a regardé quels étaient les dix les plus reproduites et on a demandé aux partis politiques une quinzaine est-ce que vous êtes d'accord pour voter des textes de loi qui s'inspirent de ces propositions et on est arrivé sur ces dix mesures le deuxième intérêt c'est qu'on les a fait sonder et dans les sondages comme l'avait déjà fait le PC ou l'Humanité pour une partie du programme à la présidentielle on s'est rendu compte que toutes ces mesures recueillaient 76 à 82% ça veut dire que sur le projet ça augmente j'allais dire la violence de la défaite de la gauche électorale sur le projet les propositions sont majoritaires et surtout elles répondent à une urgence Nicolas Framand vous pensez qu'il faut aller plus loin vous dites dans un texte récent quand le discours politique le plus radical dont on dispose c'est il faut taxer les riches c'est le signe qu'on a perdu tout discours offensif quant au pouvoir de la classe bourgeoise vous dites il faut assumer une guerre de classe oui je pense que vous vous sentez représenté aujourd'hui dans l'espace politique non très peu en fait si vous voulez il y a des dans ce qui reste de la tradition d'aller vers une société sans classe et de sortir du capitalisme ce qui a été porté par le mouvement ouvrier pendant longtemps il en reste les morceaux sociodémocrates par exemple le programme de Jean-Luc Mélenchon c'est un programme social-démocrate conséquent effectivement qui veut améliorer le capitalisme éventuellement sortir à long terme mais en tout cas qui est dans cette perspective là et puis sinon effectivement il n'y a plus vraiment d'organisation forte et qui tient un discours décomplexé sur bah oui on vivrait mieux dans une société sans classe et on vivrait mieux en sortant du système capitaliste et c'est d'autant plus vrai avec la crise écologique et quand je dis que c'est dommage que la taxation ça soit le plus à gauche ou le plus radical dont on dispose parce qu'en fait c'est très peu radical radical c'est prendre les choses à la racine et la racine elle est au moment de l'exploitation du travail des autres et de l'extraction de richesses qui en ressort Commençons cette émission par une sage parole la France ne peut pas être fière des conditions dans lesquelles un certain nombre de personnes sont détenues sur son territoire du fait d'une surpopulation chronique ces mots sont ceux d'Emmanuel Macron le 31 octobre 2017 à Strasbourg depuis la France a été définitivement condamnée par la CEDH pour les conditions de détention indignes qui règnent dans ces prisons qu'est-ce qui a changé depuis le quinquennat est-ce que quelque chose a changé depuis le quinquennat quelles alternatives à la prison y a-t-il une volonté politique forte pour développer ces alternatives on en parle avec nos trois invités Yael Brunpivet bonsoir bienvenue vous êtes députée des Yvelines pour la République En Marche présidente de la commission des lois et avocate de profession et présentée comme la députée qui veut développer les prisons sans barreaux on va en parler Delphine Bozel bonsoir bienvenue bonsoir vous êtes avocate vous aussi et vous présidez l'observatoire international des prisons Gilles Chantraine bonsoir et bienvenue vous êtes sociologue chercheur au CNRS vous travaillez sur les transformations des prisons contemporaines je cite l'un de vos ouvrages vous êtes le co-auteur de Prison Breaks Mathieu Magnodex je ne te présente pas salut une première question à tous les trois en un mot en un seul comment est-ce que vous qualifiez la politique carcérale en France Delphine Bozel j'oserais dire indigne je le dis au travers même de ce que ce qu'on peut dire par rapport aux conditions de détention donc vous m'avez demandé un seul mot indigne Gilles Chantraine sur le long terme je dirais monotone Yael Brunpivet j'aime bien monotone en fait c'est un mot un mot on va développer un mot un mot peut mieux faire c'est deux mots alors peut mieux faire justement le taux d'occupation des prisons là les derniers chiffres au 1er septembre 2021 c'est 115% ça monte à 132% en maison d'arrêt donc clairement il y a plus de détenants que de place s'il y avait une mesure à prendre pour faire baisser la pression carcérale ce serait quoi selon vous Gilles Chantraine alors je répondrai pas par une mesure mais rappeler simplement un acquis fondamental de 100 ans de recherche sur la pénalité à savoir la corrélation entre les inégalités sociales la dégradation des conditions de vie des classes populaires et l'augmentation de l'incarcération autrement dit une mesure vous réduisez la pauvreté vous réduirez le nombre de détenus et d'ailleurs on a le rapport du secours catholique et des maïus qui est sorti très récemment et qui montre cela exactement une mesure je crois que nous à l'OIP nous nous battons pour un moindre recours à l'incarcération pour un développement des alternatives alors je sais qu'on va se retrouver les uns et les autres autour de tout cela mais je dirais qu'il faut du vrai courage politique et que depuis le début du quinquennat et depuis un certain nombre d'années nous n'avons pas de courage politique et elle prend le pied justement en fait une mesure ça n'existe pas il n'y a pas de solution magique la situation est beaucoup trop complexe elle n'est pas du tout uniforme et prétendre qu'il y a une solution miracle pour traiter cette question des prisons c'est mentir et c'est faire croire à quelque chose qui n'existe pas donc rentrer dans la complexité justement imaginer un ensemble de mesures que ce soit de politique pénale d'implication de la société civile de création de places de détention d'imaginer de nouveaux centres de détention de réduire évidemment les causes qui font que les personnes rentrent dans la délinquance travailler sur l'éducation etc. c'est un vrai projet de société il faut que tout le monde s'implique et il faut cesser de croire que seuls les politiques finalement que c'est le problème uniquement des politiques c'est le problème d'une société dans son ensemble c'est le problème des chefs d'entreprise vous ne pouvez pas travailler sur la réinsertion professionnelle si les entreprises ne sont pas avec vous vous ne pouvez pas travailler sur l'éducation si l'éducation nationale n'est pas avec vous vous avez besoin des associations nous avons besoin des maires nous avons besoin des collectivités territoriales c'est une question qui doit embarquer toute la société pour qu'on puisse y arriver bien sûr mais la politique pénale elle est quand même décidée par le gouvernement le garde des Sceaux la politique carcérale aussi d'accord mais si le garde des Sceaux décide de construire une prison à tel endroit il ne peut pas la construire si la collectivité territoriale ne joue pas le jeu et si l'ensemble des acteurs ne se met pas au diapason alors la construction de prison justement venons-y puisque c'est c'est une des mesures proposées par le gouvernement pour lutter contre la surpopulation carcérale donc Emmanuel Macron candidat en promettait 15 000 de plus en 5 ans de place de prison le chiffre a été revu à la baisse une fois élu ce sera finalement la moitié sur le quinquennat le garde des Sceaux l'avait confirmé en 2020 7 000 places sont en construction 8 000 places vont être en construction attendez je voudrais vous dire que mon objectif n'est pas d'incarcérer plus mais d'incarcérer mieux incarcérer mieux pourtant avant d'être ministre Éric Dupond-Moretti signait des tribunes pour incarcérer moins exemple en 2017 il interpellait les candidats proposant de construire de nouvelles prisons pour tenter dans une course folle et sans fin d'absorber l'incarcération galopante une mesure qu'il qualifiait d'imposture un mois à peine avant sa nomination en 2020 il signe même cette lettre ouverte à Emmanuel Macron et prône une déflation carcérale à même de garantir l'enseignement individuel alors Yael Broun-Pivet vous n'êtes pas Éric Dupond-Moretti mais vous êtes députée de la majorité d'une majorité dont il est lui le ministre bon déjà la promesse initiale du candidat Macron elle n'est pas tenue c'est plus 15 000 c'est 7 000 sur le quinquennat mais surtout alors attendez elle n'est pas tenue comme je vous le disais c'est impossible de construire 15 000 places de prison en 5 ans ce que nous avons promis c'est la trajectoire le financement et les programmes sont lancés donc c'est 7 000 places sur un quinquennat celui-ci les 8 000 autres places sont programmées les terrains sont trouvés les programmes immobiliers sont lancés et donc et c'est budgété donc les 15 000 places sont au rendez-vous mais effectivement encore une fois ça ne se crée pas en un claquement de doigts en tout cas c'est ce qui était écrit sur le programme de la République en marge c'est ce que nous allons faire et je vous ai expliqué le déroulé c'est très bien compris est-ce que c'est la bonne promesse est-ce que c'est la bonne solution construire plus de places de prison peut-être que vous je vais peut-être donner la parole je pense que vous pensez que oui que c'est utile puisque vous défendez ces constructions de places de prison comme n'étant pas la seule solution j'imagine mais c'est complexe et donc il faut des places de prison pour incarcérer mieux il y a des prisons vétustes et il y a des prisons surchargées donc il nous faut des places il nous faut d'autres centres de détention différents et c'est ce que nous sommes en train de construire et je pense qu'on peut aller plus loin il faut aussi réduire l'incarcération c'est le développement l'interdiction des courtes peines c'est le développement de la détention à domicile c'est le développement du placement extérieur des alternatives à la détention c'est pour ça que je vous disais c'est très complexe oui mais alors détenir moins pendant le confinement 13 500 détenus ont été libérés en deux mois sans que ça provoque de chaos sécuritaire en France quelles leçons ont été tirées de cela puisqu'on est reparti sur une surpopulation carcérale 115% voire 132% d'occupation en maison d'arrêt alors je dirais pendant la crise sanitaire il y a eu 13 000 personnes détenues en moins ce n'est pas été des libérations totales c'était la moitié à peu près je crois que c'était à peu près moitié de libération de fin de peine fin de peine ou aménagement ou aménagement et la moitié qui était due au fait qu'il n'y avait plus une activité judiciaire puisque à part les comparutions immédiates qui permettent et c'est ça oui mais l'idée n'était pas de dire qu'il y avait une libération à l'aise y sortait c'est pas je j'ai peut-être été très rapide puisque vous nous aviez donné un mot tout à l'heure je veux dire je peux rejoindre madame Brune-Pivet sur la complexité vraiment de la difficulté quand je parlais de courage politique tout à l'heure c'est que je considère qu'on est en train de renforcer quand même tout le sécuritaire et vous voyez le fait que on en parlera sûrement du budget de 2022 là qui est en cours de vote mais quand on donne autant de millions d'euros au barreau justement ou à la sécurité au renseignement pénitentiaire et qu'on stagne sur tout ce qui est aux alentours des associations d'insertion des alternatives à l'incarcération qui là sont des budgets vraiment constants alors qu'on est passé de 60 millions à 145 millions dans le budget 2022 sur tout ce qui concerne la sécurité c'est là où je pense qu'il n'y a pas de courage politique dans le sens où nous dire oui on veut développer les alternatives mais on ne donne pas les moyens de développer les alternatives oui on veut incarcérer moins et on va limiter les courtes peines on interdit pas les courtes peines on interdit les peines de moins d'un mois on demande à ce que des placements des DDSE la détention à domicile sous surveillance électronique pour les peines de moins de 6 mois mais en donnant encore un certain nombre d'exceptions que les juges pourront utiliser pour ne pas prononcer de telles mesures d'alternatives et on ne fait rien sur le principe même de la comparution immédiate qui va avoir les personnes les plus fragilisées les plus précaires et qui causent le plus de détentions donc c'est ça le courage c'est un moment de pouvoir dire notre solution elle ne fonctionne pas alors oui on va mettre en place des alternatives mais on ne donne pas les moyens aux alternatives et sur les constructions de places de prison j'en termine là-dessus parce qu'à l'OIP nous avons mis en place un certain nombre d'infographies pour montrer que depuis 30 ans on construit et on incarcère plus et donc on avait 36 000 places 36 000 détenus ou 36 000 places pardon de places de prison en 1990 on en a 61 000 en 2019 et de manière des courbes qui sont je vois que vous les avez mais ce sont des courbes tout à fait officielles qui montrent que ça augmente donc plus on construit plus on enferme à l'OIP à l'OIP à l'OIP Générique